Je n'en peux plus de cette situation. Plus rien ne va dans ma vie. Blocage, surblocage, surblocage. Mes affaires ne marchent plus. Tout s'écroule autour de moi. Je n'ai même plus, un rond, dans les poches. Franchement je ne sais plus quoi faire. Bon, je vais aller voir ma mère. Il n'y a qu'elle qui pourra me dépanner un petit peu en ce moment. Bonjour mère. Je n'ai pas réussi à te joindre sur ton téléphone depuis quelques jours. C'est pour ça que je suis directement venu sur ton lieu de travail. Ah d'accord Ezekiel. Mon téléphone était en panne. Qu'est-ce qui te ramène ici ? Et pourquoi tu avais envie de me voir ? Oh maman. J'ai vraiment besoin de ton aide. Je n'en peux plus vraiment de la situation que je traverse, en ce moment. Je suis tellement dépassé. Tous les jours c'est déblocage. Plus rien ne va dans ma vie. J'arrive plus, à, avancer maman. On dirait qu'il y avait une force, qui me tirait vers le bas. J'ai vraiment le moral à zéro. Vraiment je ne sais pas ce que j'ai fait au bon Dieu, pour qu'il me punisse autant. Ah oui. Mon fils. Qu'as-tu fait de si grave à l'éternel des armées ? Car il y avait, un an de cela, tout marchait très bien pour toi. Tu avais signé un gros contrat, dans une compagnie, et tu gagnais très bien ta vie. Mais bizarrement, te revoilà un an après, complètement fauchée. J'en suis sûre que tu vas désobéir à l'éternel, en t'éloignant de lui. Car il ne délaisse point ses enfants. Oui, c'est peut-être, vrai, maman. Mais sans te mentir, je ne sais pas exactement ce que j'ai pu faire à l'éternel, pour que tout s'écroule autour de moi. J'ai déjà confessé tous mes péchés à Dieu. Mais pourtant rien n'a changé dans ma vie. Ah ok. Tu sais, je viendrai te chercher tout à l'heure à la maison, quand je sortirai du travail. Comme ça, on ira voir un frère en Christ qui priera pour toi. Ok ça marche maman, on fait comme ça. Tu sais, Ézéchiel, depuis tout à l'heure j'ai pas arrêté de penser à toi. Ta situation m'a tellement touchée. Je continue toujours à me poser des questions. As-tu quand même demandé à Dieu de te révéler ce qui était à la base de tout cela? Non, maman, j'y ai pas pensé. J'ai juste demandé à Dieu de me pardonner pour tous mes péchés que j'avais commis dans le passé. Ah d'accord, ok ça marche. Je pense que le frère Gabriel nous aidera un peu plus à voir clair dans cette histoire. Ok ça marche, mère. Bonjour Ézéchiel, j'ai eu les échos venant de ta mère, tout à l'heure. Je sais que, ça ne va pas trop bien, en ce moment pour toi. Oui mon frère, je suis complètement fauché, en ce moment. Plus rien, ne va dans ma vie. Oui ta mère m'a déjà tout expliqué. Ok, tu sais, on va prier ensemble pour demander à Dieu, de nous révéler ce qui était à la base, de tout ce malheur dans ta vie. Ok ça marche, Gabriel. Oh, père. Me voici devant ta sainte face, avec mon frère Ézéchiel. Ta parole déclare, dans Jérémie 33 verset 3, que, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. C'est pour cela que je t'invoque, père. Révèle-nous les choses cachées qui sont à la base de tous les malheurs dans la vie de mon frère Ézéchiel. Car son but, c'est d'être en parfaite communion, avec toi, et de te plaire davantage Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié, Amen. Amen. Tu sais, quand je priais pour toi, le Seigneur m'a montré une révélation dans laquelle, je te voyais dans une cage. Et sur cette cage, il y avait un tableau sur lequel il était marqué, péché de la masturbation. En gros, l'interprétation de cette révélation, est que, la cage, représentait les blocages dans ta vie. Et ce qui, était à la base, de tous tes problèmes, et de tous tes blocages, était la masturbation. Tu sais mon frère Gabriel, je ne savais pas du tout, que la masturbation était un péché. On nous avait jamais enseigné, sur ces choses dans l'assemblée dans laquelle, je suis actuellement. Du coup pour moi, c'était pas du tout un péché. Ah ! Je vois mon frère. Ce n'est pas bien grave. L'éternel va te libérer de cela. Tu sais, je vais te dire les problèmes, que peut créer la masturbation, dans la vie des gens qui le pratiquent. La masturbation retire, la lumière divine sur ton visage. Elle fait baisser ta motivation au quotidien. Elle fait que, tes projets échoueront, plus facilement, ou seront très difficiles à concrétiser. Elle fait aussi que, les gens n'auront pas du tout confiance en toi. Elle crée aussi, le manque de confiance en soi. Elle te crée la malchance, et la perte de mémoire. Elle te rend trop irritable, c'est-à-dire que l'on s'énerve beaucoup plus vite. Elle te crée aussi le manque d'énergie, le visage fade. Et accélère le vieillissement. Tu sais, en tant que chrétien, nous devons tout faire pour fermer cette porte dans nos vies. Car le diable profite de la naïveté de beaucoup de chrétiens, pour bloquer leur destinée. Il te bloque tes finances, et contrôle entièrement ta vie. Il te crée une sécheresse financière dans tous les domaines. Il te rend la vie très dure. En gros, un chrétien qui commet cet acte, sera vraiment exposé à la pauvreté. C'est-à-dire, il y aura des jours, que tu en manqueras même un centime. Il peut aussi profiter de cela pour te créer des problèmes dans ton couple. C'est-à-dire les problèmes d'impuissance sexuelle, d'infidélité, et d'infertilité. Etc. Vraiment il est tellement dangereux, et très déconseillé aux chrétiens de se masturber. Ah ouais. C'est chaud, mon frère. Je comprends maintenant pourquoi mes problèmes ont commencé il y a juste un an. Car, c'est exactement, à cette même période, que j'avais commencé, à me procurer du plaisir moi-même. Je ne savais pas du tout que ce petit moment de plaisir, pouvait me créer autant de problèmes dans ma vie. A partir d'aujourd'hui, je ne le ferai plus jamais. Je prends vraiment l'engagement devant l'Éternel, de ne plus jamais refaire un truc pareil. Oh. Béni soit le Dieu d'Abraham, d'Isaac, et de Jacob. Béni soit le Dieu, qui révèle toute chose cachée, que nous ne connaissons pas. Voici maintenant, ton fils Ézéchiel qui se répand, devant ta sainte face, ô Éternel. Veille, acceptez son pardon, car tu es le seul Dieu miséricordieux, qui pardonne tout péché. Je t'en supplie avec l'arme, Éternel. Délivre-le, de la masturbation, et de la prison dans laquelle il se trouve. Délivre-le aussi de la main, de tous ses ennemis seigneurs. Restaure son âme, et restaure tout ce qu'il a perdu. Augmente-lui la foi, et s'il te plaît accepte qu'il puisse à nouveau, trouver refus auprès de toi. Et c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié, Amen. Amen. Va, dans la paix du Seigneur, et ne pêche plus mon frère. Merci beaucoup Gabriel. Que Dieu soit loué pour cela. Je me sens vraiment libre, et soulagé mon frère. Amen, et rendons infiniment gloire à l'Éternel des armées pour cela. Depuis que j'ai arrêté la masturbation, ma vie a complètement changé. J'ai repris goût à la vie. J'ai retrouvé confiance en moi. J'ai retrouvé un travail, et mes affaires, marchent de nouveau. Je me sens plus proche de l'Éternel quand je prie. Et vraiment, je ne sens plus aucun blocage. J'ai presque récupéré tout ce que j'avais perdu. Mon âme est dans la joie, et je me sens tellement bien dans mon corps. Plus de soucis à me faire, et je rends tellement gloire à Dieu, de ma voix, puisse à mon délivrer, de ce grand péché impur, qui me séparait de mon Créateur, et qui me rapprochait des ténèbres. Ô Éternel ! Que ton nom soit infiniment glorifié, et magnifié jusqu'au siècle des siècles. Et je prie maintenant pour toi qui me regardes, que Dieu te délivre aussi de la masturbation. Et qu'il t'accorde tout ce don, tu as besoin pour rester inébranlable dans la foi, et de pouvoir le servir dans la sincérité et dans l'intégrité. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit délivrée, et entièrement restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que le Tout-Puissant vous bénisse et vous protège. Votre frère André Sous-titrage ST' 501